Le diabète toucherait en France 2 millions de personnes. L'Organisation mondiale de la santé et l'ensemble du corps médical tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous avons suivi une opération de dépistage gratuit à Toulouse pour en savoir plus sur cette maladie. Marie-Martin et Jacques Levé. Une goutte de sang et quelques secondes suffisent à détecter le diabète. Un geste simple pour une maladie qui peut avoir de graves conséquences. Alors aujourd'hui, les Toulousains sont venus en nombre se faire dépister. Dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont du diabète. Donc je voulais contrôler simplement. Et alors ? Et bien c'est bon. On est venu faire le bilan de la sécurité sociale. Et en descendant, on a vu le dépistage du diabète. Alors on l'a fait. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'on est à la limite. Après avoir pris le petit déjeuner, vous auriez dû avoir moins de 30 ou 40. Le diabète est provoqué par le manque d'insuline, une hormone vitale pour assimiler le sucre. Un taux élevé de sucre dans le sang menace le cœur, les artères, les yeux et les reins. Deux millions de personnes en France en souffrent quotidiennement. Et en réalité, beaucoup plus car le diabète est indolore. Il y a 500 000 personnes qui sont diabétiques et qui l'ignorent. Et quand on sait que le diabète est une maladie insidieuse, indolore, elle va évoluer pendant une dizaine d'années. Et pendant ce temps-là, elle va boucher les artères. Et ce n'est que quand la complication arrive qu'à ce moment-là, on va faire le diagnostic du diabète. Et à ce moment-là, c'est bien sûr trop tard. On peut espérer que quand même, s'ils connaissent les risques, ils comprendront pourquoi il faut changer de mode de vie. Avant de parler traitement, c'est vraiment changer de mode de vie. Meilleure alimentation, exercice physique, le diabète peut être retardé. En Haute-Garonne, plus de 20 000 personnes en souffrent. Et plus inquiétant, cette pathologie autrefois imputée à l'âge, touche de plus en plus de jeunes en surpoids ou inactifs.